M. Abdahman Ben Khalfa, bonjour. Bonjour, Ramadhan Karib, pour vos auditeurs et vos auditeurs. Merci de l'invitation. Alors, le projet de loi de finances complémentaires adopté par le Conseil des ministres, un projet qui, sur le plan fiscal, instaure un droit additionnel provisoire de sauvegarde en matière de commerce extérieur. Ceci va permettre la levée du gel temporaire sur les importations, ce qui avait été annoncé déjà précédemment par M. Saïd Jilleb, le ministre du Commerce. Un taux qui va varier entre 30 et 60%, mais sans avoir trop de détails sur, bien sûr, les filières et les produits qui seront concernés. Alors, contenir aujourd'hui, M. Ben Khalfa, les importations doivent être une priorité. Les importations, c'est le gouffre financier. Oui, merci. En fait, la loi de finances complémentaires, hier, a été adoptée par le Conseil des ministres. C'est une étape importante. Vous le savez, dans le pilotage de l'économie, les lois de finances complémentaires sont des instruments de pilotage conjoncturel. Donc, tous les éléments qui ne peuvent pas attendre la loi de finances normale, soit pour des raisons d'exception, soit pour des raisons de conjoncture, sont traités dans la loi de finances complémentaires. Et là, parmi les mesures, vous avez raison, parmi les mesures qui sont prévues dans la loi de finances complémentaires, il y a trois types de mesures, il y a une mesure budgétaire, il y a des mesures fiscales et il y a des mesures d'encadrement du flux d'importation. Le droit additionnel provisoire de sauvegarde est une bonne tendance. D'abord, un, ça permet de sortir d'un traitement administratif. Je suppose que les listes des interdits n'existeront pas ou existeront sous peur. Et donc, on traite économiquement un phénomène en renchérissant les importations. Beaucoup d'investisseurs, nationaux, étrangers, ont dit que dans notre économie, à un moment donné, l'acte d'importer était plus rentable que l'acte de produire. De plus en plus maintenant, avec ces aménagements, je vous rappelle qu'il y a eu des mesures également, ce plan douanier dans la loi de finances de base, 2018, avec le ton majoré 1 et le ton majoré 2, en rajoutant le droit additionnel provisoire, on n'interdit pas des importations, mais l'acte de produire en Algérie sera plus rentable. Alors, bien sûr, parallèlement à cela, chaque fois que nous avons des milliards qui ne sont pas importés, il faut les produire. Et alors, de nouveau, on va vers, on sort d'un cycle d'importation, d'un cycle de production sur le plan national. Ceux-ci appellent, ceux-ci exigent que le mouvement d'investissement soit accéléré. Mais recourir à une loi de finances complémentaire, est-ce que c'était important dans le contexte actuel par rapport aux dispositions qui ont été enterrénées hier par le Conseil des ministres, alors qu'il y a pratiquement trois ans, on a banni de la loi de finances complémentaires, M. Abdelham al-Bam Khalfa ? Banni, moi j'étais aux affaires quand il n'y avait pas de loi de finances complémentaires, mais ceci étant, c'est que les lois de finances complémentaires sont des éléments, sont encore une fois faits pour des éléments de conjoncture. Là, vous avez vu qu'il y a eu des autorisations de programme, de nouveau, pour des investissements importants, effectivement, qui ont été gelés durant les périodes difficiles de notre pays, mais qui, de nouveau, sont remis sur rail. Et vous avez des investissements qui sont des investissements à caractère économique. Le ferroviaire et les ports, ce sont des investissements qui donnent de la valeur ajoutée demain à nos productions, d'autant plus que le pays, maintenant, commence à avoir des excédents. Nous allons avoir une année agricole l'une des meilleures. L'année prochaine, si nous ne nous exporterons pas, nous allons avoir des problèmes avec des pompes de terre, nous allons avoir des problèmes avec de la date. Et donc, sur ce plan-là, revenir, réinvestir dans des projets qui sont complémentaires à l'investissement économique, qui est tout à fait salutaire. Mais vous avez également la tendance forte pour des investisseurs. Parce que les investisseurs qui vont investir, soit dans l'industrie agroalimentaire, soit dans l'industrie du montage, j'allais dire l'industrie de tout ce qui, maintenant, nous sommes devenus maintenant sur le plan du montage, les choses avancent bien, soit dans l'économie des services, soit... Alors, tous ces investissements-là ont besoin d'être rassurés que l'option, que la doctrine algérienne en matière d'ouverture du marché aux investisseurs est une tendance lourde, permanente. Et donc, la tendance qui a été dans les années 2017, 2018, 2016, 2017, 2018, est maintenant rassurante pour les investissements. Encore une fois, à condition que les autres éléments de l'investissement, qui sont l'investissement direct étranger, qui sont la fiscalité sur l'investissement, qui sont le régime de change, qui sont tout ce qui est procédure de création de sociétés, les flux sortants par rapport aux flux rentrants. Alors, tout cela, c'est la hizma, ce que j'appelle moi, c'est-à-dire le pay qui doit être pris. Et donc, ça, la loi de finances complémentaires permet de nouveau, relance l'investissement économique, à condition que les autres éléments de l'investissement économique soient aussi accélérés. Mais, M. Benkalfa, le déjeun de certains projets de développement qui vont nécessiter une enveloppe additionnelle de 500 milliards de dinars. Est-ce que cela sous-entend que, quelque part, l'économie est toujours tirée par la commande publique, M. Benkalfa ? La loi de finances 2018... Pas la productivité, mais la commande publique. La loi de finances 2018 est exceptionnellement entraînante parce que nous avons, le pays a doublé son budget d'équipement. Le budget d'équipement qui était de 2 000 milliards de dinars est devenu un budget d'équipement à 4 000 milliards. Effectivement, la commande publique continue à être un élément fondamental de l'économie. Ce n'est pas mauvais parce que nous avons une belle année en matière d'hydrocarbures avec plus de 26%, 27% de fiscalité pétrolière. Nous avons eu une belle année hydrique puisque nous sommes au mois de mai et nous avons encore de l'eau. Mais ceci n'empêche pas que ce confort conjoncturel ne doit pas nous faire oublier le nouveau régime de croissance que nous avons adopté il y a 3 ans, 4 années, et nous devions sortir. Donc la tendance qui consiste à optimiser l'usage de la fiscalité pétrolière et de la fiscalité que nous avons obtenue maintenant, la tendance d'aller vers des ressources de marché et d'aller vers des ressources de PPP. Je vous rappelle que dans les pays qui ont avancé, le ferroviaire et les ports ne sont pas financés par des concours définitifs. Cette année, ils sont financés aussi en partie par des concours temporaires de l'État puisque c'est le Fonds National d'Investissement qui va les financer. Mais retourner aux ressources pétrolières et à la dépense publique n'est pas une tendance salutaire pour l'avenir. Traiter la conjoncture, c'est bien, mais ne pas oublier le moyen terme. Est-ce que cela sous-entend quelque part qu'il n'y a pas suffisamment de productivité ? Notre économie n'arrive pas encore à émerger, M. Benralba. Il n'y a pas suffisamment de gouvernance, il n'y a pas suffisamment de productivité, il n'y a pas suffisamment d'initiative, il n'y a pas suffisamment de secteur privé, il n'y a pas suffisamment d'investissement étranger. Le pays est dans un confort pour quelques années, il faut qu'il en profite pour traverser, pour sortir de la dépense, à la fois du pétrole, mais aussi de la dépense publique. Et ça, il faut beaucoup de choses. La réforme du secteur bancaire et financier, la réforme du régime de change, c'est Mohamed Rokal, que je salue avec tous les banquiers, a commencé à travailler, il faut qu'il continue sur la même tendance, parce que notre régime de change est complètement dépassé. Nous avons la réforme des subventions, nous avons la régulation des marchés, nous avons l'ouverture à l'investissement direct étranger, et nous avons enfin toute l'économie des services, parce que nous ne sommes pas simplement un pays agricole et industriel, nous sommes également une économie des services. Donc, le paquet des réformes structurelles doit accompagner une loi de finances complémentaire. Une loi de finances complémentaire traite la conjoncture, elle l'optimise, c'est bien, c'est ce qui vient d'être fait, elle ne remplace pas les réformes structurelles. Mais un projet de loi, bien sûr, un plan fiscal instaurant, un droit additionnel provisoire de sauvegarde en matière de commerce extérieur, augmenter ou appliquer des taxes douanières de 30 à 60% sur les importations, est-ce que cela va permettre un peu de renflouer les caisses des impôts ? M. Balfalfa ? En rapport à la fiscalité ordinaire ? En même temps, oui. Parce que nous avons deux outils. Je vous rappelle que nous avons mis derrière nous deux instruments qui chahutent un peu le monde économique, la licence d'importation et la liste négative, la blacklist. On les remplace par des instruments économiques qui sont en même temps le droit douanier, le droit de douane qui a été majoré, et la fiscalité ou la parafiscalité avec le droit. Alors ça, ça permet de renchérir. Ça soulevait beaucoup de colère. Ça soulève de la colère. C'est pour ça qu'il faut que rapidement, dans un an, dans deux ans, trois ans, s'installe une économie de la valeur avec un traitement du système des prix, avec une réforme du système de subvention, pour que ces instruments, qui sont des instruments provisoires, comme c'est dit, ne restent pas définitivement, on ne gère pas le pays avec des instruments provisoires. Et donc, le droit additionnel plus les droits de douane vont effectivement permettre au pays de disposer de nouvelles ressources, mais ce sont des instruments à caractère provisoire pour que demain, l'efficience, l'efficacité, la profitabilité, les marchés régulés, la concurrence saine, il ne faut pas qu'on oublie les sources structuraires. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, par exemple, du secteur informel. Donc, le droit de finances complémentaire traite des problèmes de conjoncture, mais il ne faut pas oublier les grands dossiers. Mais l'objectif, bien sûr, avec l'instauration de ce régime additionnel, c'est d'assurer la disponibilité de produits, puisque certains avaient dit qu'il n'y avait pas suffisamment de produits, ou à la fois protéger la production nationale. Quel est l'objectif recherché exactement ? L'un des critères qui permet de dire qu'un produit doit être renchéri par rapport à un autre produit, c'est qu'il est produit en Algérie. Ça, moi, j'en suis... On a vérifié toutes les listes. D'abord, un, ça ne concerne pas les inputs, donc tous les inputs ne sont pas concernés par le droit additionnel. Les matières premières. Toutes les matières premières, l'équipement. Sans qu'il y ait un taux d'intégration, on n'est pas encore passé un taux d'intégration. Donc, les gens qui veulent investir ici et la délocalisation des investissements, les gens qui ont l'habitude de nous vendre à partir d'une Italie et de l'Espagne, c'est le moment de s'installer avec des ingénieurs. C'est ça l'objectif ? C'est ça l'objectif. Mais cet objectif-là a besoin également que les procédures douanières, que les procédures fiscales, que les procédures de droit de change, que la machine des douanes, que tout se met en branle pour qu'un investissement complète un encadrement provisoire des apportations. Alors, M. Abdelhammed Ben Khalfa, je voudrais revenir un peu avec vous sur cette question qui relève un peu du commerce extérieur. Ce qui est relevé aujourd'hui, M. Ben Khalfa, c'est que depuis 2017, la Banque d'Algérie a mis en place un certain nombre de dispositifs d'encadrement du commerce extérieur pour ne plus puiser dans nos réserves d'échange qui s'étaient établies à la fin 2017 à 97,3 milliards de dollars et qui devraient se situer à 85,2 milliards de dollars à fin 2018. Le fait que notre matelas financier est en train de fondre, puisque en 2019, il sera à 85 milliards de dollars et 2020, 76 milliards de dollars. Est-ce qu'il faudrait s'en inquiéter aujourd'hui, M. Abdelhammed Ben Khalfa ? Dans l'absolu, il ne faut pas en faire un stress populaire parce qu'on le mesure par rapport au nombre d'années d'importation. Nous importons maintenant, bon, en mal an, 40, 42 milliards. Quand on a 80, on a toujours deux années. Je vous rappelle qu'il y a des pays qui ont deux ans, qui ont trois mois, qui ont trois mois. Des pays qui nous environnent. Et donc, en termes absolus, il ne faut pas se stresser. Mais en termes relatifs, il faut veiller à pérenniser ce niveau. Et donc, pour le moment, les ressources pétrolières sont en progression. Nous avions tablé sur 40, 45 dollars le baril. Nous en sommes presque à 75 en moyenne. C'est bien. Mais encore une fois, cette zone de confort, il ne faut pas qu'on la loupe puisque, de nouveau, il faut travailler sur les flux et pas sur le stock. Quand vous avez un stock, il est toujours susceptible de s'effondrer. Alors qu'un flux, vous pouvez le renouveler. C'est pour ça que l'économie a encore besoin, pendant deux, trois, quatre années, pour, de nouveau, qu'on rentre dans le cercle vertueux qui consiste à avoir d'autres ressources que des ressources pétrolières. Mais vous avez raison, nous avons un train de dépenses qui ne peut pas s'accommoder d'une chute brutale de pétrole. et nous n'en sommes pas dans une situation où cela n'arrivera jamais. Donc, oui, nous n'avons pas un stress à court terme. Oui, nous avons encore une couverture assez acceptable. Non, il ne faut pas que le traitement conjoncturel cache le traitement structurel de l'économie. Moi, je rappelle tout le temps le retour au nouveau modèle de croissance qui s'éloigne des ressources pétrolières et qui s'éloigne de la dépense publique et du budget. Mais le fait aujourd'hui que la fiscalité ordinaire soit supérieure à la fiscalité pétrolière depuis déjà quelques années par rapport à la baisse du prix du pétrole, est-ce que c'est normal même s'il y a eu une hausse relative de 26% l'année dernière, c'est-à-dire 2017, parce que les prix ont rebondi ? Même cette année. Mais je vous rappelle qu'il y a une autre règle qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que la fiscalité ordinaire doit couvrir les frais de fonctionnement. Nous en sommes loin. La règle, c'est que la fiscalité ordinaire doit permettre à l'État de fonctionner sans un dinar de la fiscalité pétrolière. Cette règle a été posée comme principe depuis longtemps. Ceci étant, c'est que nous avons également, il faut, à Mena, on fait Ramadan, c'est que nous avons un déficit budgétaire important. Donc tout ce qui peut rentrer maintenant nous permet de sortir du financement monétaire qui n'est pas souhaitable, du financement non conventionnel. Nous avons un rattrapage à faire. Ce rattrapage peut être fait maintenant avec ces ressources et c'est pour ça qu'il ne faut pas considérer que ces ressources sont complètement acquises et nous permettent d'ajuster une situation qui n'était pas complètement une situation acceptable. Donc de nouveau avec cette fiscalité pétrolière qui augmente et une fiscalité ordinaire qui augmente mais à un rythme moins, cela nous permet de sortir de la zone d'un déficit budgétaire important et d'arrêter progressivement avant les cinq années le financement monétaire ou le financement non conventionnel. C'est pour ça qu'il faut mettre les deux fers au feu, traiter la conjoncture et le président de la République a décidé qu'il n'y ait pas d'impôts nouveaux, qu'il n'y ait pas de charges nouvelles, que le système de sévention continue, que la politique c'est très bien pour qu'on traverse cette zone avec un confort social et économique mais il faut en même temps que le pouvoir d'achat est préservé complètement avec même le système de sévention qui n'a pas été touché puisque nous avons toujours 20 milliards de dinars en transfert social mais en même temps il faut traiter les questions structurelles. jamais ne se baser uniquement sur une conjoncture et ça, cela nous permet progressivement d'avoir en 2019 en 2020 un déficit budgétaire qui ne sera plus couvert par des ressources autres que les ressources réelles. Mais ce qui est relevé aujourd'hui M. Ben Khalfa c'est qu'il y a aujourd'hui même s'il y a une hausse de la recouvrement de la fiscalité ordinaire il y a 2000 milliards de dinars qui restent non recouvrés par l'administration fiscale depuis plusieurs années et ça, ça a été fait et mentionné par le rapport de, bien sûr aujourd'hui de, pratiquement des instances en charge de ces dossiers comme par exemple la Cour des Croutes qui relève ça c'est dû elle relève la faiblesse de ce recouvrement dû par exemple à un certain un manquement par exemple le recouvrement de la fiscalité des entreprises qui ont été dissous tous les amendes judiciaires ou les dettes des entreprises fiscales. M. Ben Khalfa Oui, c'est pour ça que je dis ce sont les choses de fond. Mais comment faire pour les récupérer ? Est-ce qu'ils sont récupérables déjà M. Ben Khalfa puisque vous en avez parlé en votre qualité de ministre déjà ? Oui, oui, oui mais il faut un, moderniser l'administration fiscale On en parle depuis des années là Voilà donc ça c'est un chantier important Deuxièmement numériser la relation faire en sorte que les gens payent à partir de l'internet et de la fiscalité ce n'est pas le cas donc il y a une charge qui pèse sur les banques pour que les transactions électroniques continuent Un Et deuxièmement Mais les actions fiscales on est aussi à l'origine Vous avez deux fiscalités à recouvrir Vous avez la fiscalité qui est connue qui n'est pas payée Mais vous avez la fiscalité qui n'est pas connue du secteur informel Et donc de nouveau il faut que l'assiette augmente Mais là nous avons besoin de moderniser de bout en bout Nous avons modernisé l'état civil Nous avons modernisé le cas judiciaire Nous avons Moi je suis jaloux parce que je viens du monde des finances que les collectivités locales que la justice soit allée à un niveau de numérisation et de digitalisation très élevé et que dans le domaine économique nous sommes encore en recul Je parle des banques je parle des domaines je parle des impôts Et donc ça ce sont des chantiers sur lesquels il faut mettre autant d'argent que le ferroviaire autant d'argent que les ports Pourquoi vous l'avez pas vu M. Blancard ? Nous avons commencé Nous avions commencé Nous avions commencé et puisque vous me posez la question je vous rappelle que j'étais à 30 dollars quand j'étais aux affaires grâce à la politique du chef de l'état nous avions maintenu une politique permanente le pétrole était à 30 dollars il est à 75 Donc chaque fois qu'il y a un rajout il faut l'investir là où il y a une modernisation de l'économie Nous ne pouvons pas continuer avec une numérisation aussi faible avec une dualité économique d'un secteur qui est important mais qui ne paye pas des impôts parce qu'il est informel et encore une fois nous retournons à la modernisation de l'économie Alors le chantier de la modernisation de l'économie est un chantier structurel vous avez raison il y a encore de la fiscalité même mes amis de l'administration des impôts continuent à travailler de façon permanente le rythme avec lequel il y a des impayés est moins que dans le passé M. le ministre c'est André Marraoui qui connaît bien le dossier et les équipes font du beau travail mais on ne peut pas faire du travail avec des supports papiers avec des administrations commerçantes désormais il faudra aller à un autre régime il n'y a pas de raison parce que la numérisation et la digitalisation ne touchent pas ces secteurs fondamentaux qui sont les banques les impôts et les domaines même si elle suscite beaucoup de colère et beaucoup de critiques est-ce qu'il faudrait aussi par exemple taxer les plus riches imposer ou mettre en oeuvre l'impôt sur la fortune une question de l'auditeur M. Abdelhamid Ben Khalfa moi je ne suis pas d'accord nous n'avons pas suffisamment de fortunes d'abord deuxièmement les fortunes transparentes il faut les encourager troisièmement pendant que nous demandons aux gens d'investir leur argent ici à notre diaspora d'investir aux étrangers d'investir c'est pas le moment de freiner cet effort d'investissement en taxant donc moi personnellement contre l'impôt sur les patrimoines contre l'impôt sur les fortunes par contre toutes les fortunes qui sont transparentes veillez à ce qu'ils payent leurs impôts et élargir l'assiette pour diminuer les taux moi je rêve un moment où l'IBS serait dégressif par rapport aux gens qui grandissent il faut que nos entreprises grandissent il ne doit pas gérer il a baissé l'IBS M. Ben Khalfa il était de 2% il est à 1% il a baissé mais il faudra peut-être un jour dire que plus vous payez d'IBS moins plus vous avez des milliards à payer moins on vous taxera il ne faut pas décourager les fortunes transparentes plus il y a des fortunes qui sont transparentes et qui sont incorporées dans les entreprises qui ne sont pas cachées plus nous faisons travailler des Algériennes et des Algériens l'IBS c'est l'impôt sur le bénéfice le bénéfice c'est voilà alors autre question de l'auditeur qui vous dit le marché informel est de vos jours devant lui vous parlez de modernisation de l'économie on ne peut pas avoir modernisation de l'économie sans avoir éradiqué le marché informel votre commentaire monsieur le frère vous avez raison l'auditeur a raison le secteur informel on le regarde depuis longtemps le secteur informel et le marché parallèle ce sont deux choses qu'il faut traiter de façon sereine nous avons les moyens de les traiter c'est une action conjointe du gouvernement de la banque d'Algérie mais aussi des opérateurs économiques des opérateurs qui doivent maintenant se défendre les opérateurs la concurrence doit s'installer nous avons un conseil de la concurrence c'est un instrument qui doit j'allais dire travailler encore plus et donc l'auditeur a raison le traitement du secteur informel est un traitement structurel mais il ne faut pas le traiter en une année il faut un ensemble de mesures la régularisation fiscale l'inclusion financière le retour moi j'espère qu'on retournera un jour à la bancarisation et à un deuxième et un troisième par le sénédi qu'on a commencé et donc retourner aux instruments qui collectent les ressources de marché la bourse encore une fois mais je vous avoue complètement oublié qui est en rade mais la bourse va s'éveiller un par l'ouverture du capital des entreprises publiques et des entreprises privées qui sont grandes et aussi des entreprises publiques il faut de nouveau que l'on revienne à un pourcentage de 20-30% d'ouverture des grandes entreprises publiques parce que dans tous les pays du monde la j'allais dire l'ouverture du capital par la bourse a permis à la bourse de renaître alors ce sont ces dossiers là qui viennent parallèlement au droit additionnel parallèlement à la contrainte budgétaire parallèlement je pense que nous concentrons trop sur la conjoncture à la place de la structure oui mais monsieur Ben Raffa justement par rapport à la bourse vous même quand vous étiez aux finances et à la tête bien sûr de ce secteur quand vous aviez lancé l'emprunt obligataire vous avez totalement zappé la bourse non ça devait revenir l'emprunt obligataire je vous rappelle je le dis maintenant en saluant le travail gouvernemental en saluant mes collègues et en tant que citoyens le travail qui continue d'être fait dans un pays qui le FMI l'a dit hier dans ses rapports là la Banque mondiale vient de le dire nous allons avoir un taux de croissance très bon 3,5 nous gérons bien la conjoncture mais nous ne regardons pas suffisamment la structure de l'économie et donc de nouveau vous avez raison l'ouverture du capital l'ouverture du capital des entreprises publiques l'ouverture du capital des entreprises privées les nouveaux schémas de project financing et de PPP je vous rappelle également cela doivent nous permettre d'avoir une bourse un jour qui fonctionnerait au moins comme les bourses des pays similaires mais c'est un instrument d'inclusion de bancarisation qui est vous avez raison qui est un peu oublié maintenant alors le nouveau modèle de croissance on n'en parle presque plus on a l'impression qu'il n'est plus d'actualité d'ailleurs la trajectoire budgétaire 2010 à 2019 n'a pas respecté à travers les dernières lois de finances surtout avec le recours au financement non conventionnel donc on est loin de l'optique des réformes structurelles là aussi on y recourt avec les 500 milliards de dinars l'auditeur a raison nous avons des trajectoires l'année 2018 est une année exceptionnelle le pays l'a voulu c'est un passage d'un régime à un autre donc de nouveau le budget a été j'allais dire augmenté augmenté beaucoup et financé avec un déficit budgétaire élevé mais Dieu merci nous retournons maintenant un sentier avec la fiscalité pétrolaire qui augmente et avec des années agricoles qui vont être bon avec des revenus dans le pays nous retournons un sentier qui est acceptable mais il faut que ce sentier soit maintenu et donc que le déficit budgétaire n'augmente pas et que le financement monétaire n'augmente pas et de nouveau nous retournons comme vous l'avez dit je l'ai dit dès le début le nouveau régime de croissance a été acté a été accepté et passé au conseil des ministres donc c'est le moment de travailler aussi dans ce domaine là pour que nous sortions d'une dépendance forte pas du pétrole mais d'une dépendance forte du budget alors autre question d'un auditeur par rapport à ce que vous avez déclaré monsieur Abdelham vous dites ne vend pas suffisamment de riches pour mettre en place bien sûr la taxe sur la fortune mais il vous dit aujourd'hui est-ce que ces riches devraient être soustraits un peu des subventions qui sont pratiquées parce qu'ils en profitent également voilà c'est pour ça que là justement la réforme du système de subvention est tout à fait maintenant opportune d'autant plus que le président de la république a décidé hier que désormais la kufa de ramadan soit servie sous forme d'un chèque nous rentrons dans le ciblage c'est pour aussi préserver peut-être la dignité des personnes d'un part et d'autre part on ne gère pas la kufa de façon moderne maintenant on ne donne pas et donc de nouveau on rentre dans ce ciblage et le ciblage voudra dire que demain à partir d'un certain nombre d'indicateurs à partir d'une étude on va cibler le système de subvention retourner à des prix réels le chèque c'est un début de ciblage ? c'est un début de ciblage ça c'est un élément de ciblage progressivement on élargit au lieu de donner un chèque uniquement en ferme d'anne on va donner un chèque durant toute l'année pour 9, 10 millions 11 millions d'algériens qui ont un revenu moins de 40 000 dinars par exemple et ça c'est un élément structurel le chef de l'état a permis d'ouvrir cette voie il faut qu'on continue et ça cela fait partie du nouveau pour gilf croissance mais dans tout ce modèle dans tout cela monsieur Ben Khalfa le rôle aujourd'hui des banques certains considèrent qu'elles sont extrêmement réticentes ne prennent pas suffisamment de risque elles financent les personnes au lieu de financer les projets quel est votre commentaire ? très rapidement vous en avez parlé vous avez été à la bête vous avez dit je continue à me stresser les bancaires elles ne font pas suffisamment de risque le changement ils font beaucoup pour le financement de l'économie il faut le dire mais le système de gouvernance des banques doit changer mais ils donnent aux riches avec des hypothèques de s'assurer de l'économie non vous ne voyez pas le nombre d'agriculteurs qui prennent des financements le nombre de l'ancière le régime de gouvernance doit changer je pense qu'il faut ouvrir le capital des banques en bourse je pense qu'il faut qu'on ait des partenaires étrangers dans nos banques trois et la modernisation bancaire et financière étant au milieu du guet elle n'a pas été achevée vous avez vu les règlements électroniques qui fonctionnent à 2000 mais on a des représentations de banques étrangères en Algérie selon un expert que j'ai reçu il y a quelque temps M. Moukta qui dit qu'elles ont pris une mauvaise exemption les banques publiques ils se sont acclimatés à un système de fonctionnement qui est un système de fonctionnement sur ce qui existe et ne pas apporter d'innovation c'est pour ça qu'il faut mixer il faut que les banques publiques ouvrent leur capital il faut que les banques privées également ouvrent leur capital nous avons besoin d'un nouveau régime de gouvernance du secteur bancaire M. Abdelhamel Boulkhalfa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci beaucoup allez ça aftor merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo